alors je me présente je m'appelle timothy ruffray j'ai 22 ans donc ça fait deux ans que je travaille avec sophia ratib à filma création donc j'ai commencé en étant assistant cam pour ses différentes prestations et de fil en aiguille on a commencé à se monter une petite équipe de différentes personnes dans le même domaine donc vous les verrez tous lors du making of toute leur présentation et donc moi j'ai fait des études dans le cinéma pour pour toucher un peu à tout parce que moi mon but dans la vie c'est de réaliser des films malheureusement les études n'ont pas marché donc du coup je me suis lancé en autodidacte et bon bah ça prend un peu plus de temps mais je continue à espérer à travailler dans ce milieu alors sur le clip j'étais assistant cam donc assistant caméra donc en gros c'est moi qui m'occupait du follow focus donc le follow focus c'est le système qui nous permet de régler la mise au point sur le sur l'image donc la mise au point j'explique pas donc la mise au point c'est comment dire c'est la netteté dans l'image sur le sur le cadre donc c'est moi qui le gérer grâce au red rock wireless ensuite bah mon rôle comme on est un peu en sous effectif on est capable de tous toucher un peu à tout donc moi je suis tout autant capable d'installer des éclairages et s'occuper du cadrage de la caméra tout ça mais mon rôle à moi principalement sur ce clip c'était ouais assistant cam alors du coup on a eu un souci lors du tournage avec des figurants et des figurants qui nous ont lâché au plein milieu du tournage donc on a dû essayer de trouver d'autres figurants ce qui n'a pas été une tâche simple et et mais malgré ça on a quand même réussi à filmer nos scènes et je pense qu'on s'en est bien sorti bonjour je m'appelle ulysse delmotte je travaille à film à création je suis le chargé de production je m'occupe aussi de la communication et du commercial des rapports clients et également des comédiens et des figurants je m'occupe aussi un petit peu de tout ce qui est artistique sur sur le côté d'autres questions alors j'étais plus sur assistant réa donc j'assiste beaucoup avec soufiant à tout ce qui est organisation des mises en scène et et je permets également de toute l'organisation aussi personnelle je réunis un peu tout le monde je m'occupe aussi des chorégraphies et tous ces petits détails qu'on ne pense pas tout a été difficile dans ce tournage non le plus difficile c'est vraiment l'organisation car il faut que je contacte tout le monde que je gère les plannings et ça c'est pas évident parce qu'il ya des gens qui travaillent bien sûr il ya des gens qui qui sont pas amenés à être présent quand on a besoin d'eux donc il faut trouver aussi les personnes qui correspondent au programme qui est suivi et ça c'est pas évident on a aussi tout ce qui est les à côté quand je dis les à côté ces personnes qui se retrouvent derrière la caméra les gens curieux bien entendu parce que c'est pas on voit pas ça tous les jours et je suis amené aussi à devoir le gérer et ça c'est une grande difficulté mais ce n'est pas impossible l'équipe il ya beaucoup à dire sur l'équipe c'est pas il non l'équipe c'est une très bonne équipe on a pu se réunir justement parce qu'on a eu l'occasion de travailler ensemble sur des courts-métrages notamment sur le court-métrage de vaïd qui a permis justement de rassembler un petit peu cette équipe et à fur et à mesure on a pu trouver chacun des qualités à chacun qui nous a apporté beaucoup pour toute réalisation on a la chance d'avoir tout le monde qui a une spécialité et qui fait un ensemble de choses qui permet justement de donner un très bon rendu alors ici on vous êtes devant le crotterbrack on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on a une rassemblement on a beaucoup de chance en même temps là on l'a provoqué vu que vu qu'on a décidé de nos dates justement pour avoir tout ce genre de profil américain pour donner un peu si vous voulez cette ambiance américaine pour ce clip et rennebi qui correspond au mieux dis moi chou dans les six prochains mois c'est pas évident parce que de toute façon on est amené à travailler suivant les activités maintenant notre but premier c'est de faire recommencer des joueurs de ce clip et pouvoir à réunir encore la même équipe pour ce genre de projet même d'autres je sais qu'on a d'autres réalisations sur les courts métrages mais ça demande aussi beaucoup de finances mais on y travaille pour que justement tout le monde puisse en profiter et vivre de leur passion c'est surtout ça qui est pas évident qui est un métier très très difficile mais je pense que c'est pas impossible on est on est très peu dans cette région justement à avoir une qualité aussi grande au niveau de l'audiovisuel et ça nous met en avantages on va aussi travailler aussi sur la diffusion au niveau communication pour justement nous permettre de pouvoir réaliser encore plus et nous faire connaître aujourd'hui c'est pas évident mais pour l'instant tient le bon chemin et j'espère pouvoir trouver la clientèle pour pour pouvoir enfin nous réunir encore tous ensemble bon alors moi je m'appelle gering mathieu chez film à création je travaille en tant que photographe en fait on essaie de compléter vraiment l'activité donc vidéo photo histoire de pouvoir proposer aux clients un maximum de propositions afin de pouvoir comment dire assouvir un peu vraiment le besoin qui a sur la haute savoie car on est une des rares vraiment sociétés de prod qui puisse en fait interagir sur différents milieux sur ce clip là alors j'ai eu un poste très particulier qui est en charge du making of donc en fait toutes les vidéos que vous allez voir avant et même après ça en fait c'est la plupart du temps c'est moi qui était dessus j'ai aidé aussi un petit peu quand il fallait donner un peu un coup de main apporter du matériel et autres mais autrement moi mon rôle c'est vraiment qu'on tenait à l'area justement de ce making of voilà tout simplement alors on travaille vraiment avec une super équipe que ce soit timothy souffiant qui est vraiment quelqu'un qui qui nous vend un peu du rêve faut bien l'oublier et c'est quand même grâce à lui qu'on est quand même entre guillemets tous réunis qu'on s'est vraiment rencontré et qu'on donne un peu le meilleur de nous même à chaque tournage chaque fois qu'on fait quelque chose on y va pas forcément que pour l'argent on y va vraiment par passion et c'est quand même la la tête de proue qui enfin la locomotive vraiment qui nous fait avancer tous en fait et pour ça je le remercie alors après aussi en même temps on a Ulysse que c'est un chargé de prod c'est quelqu'un qui est très humble mais qui est à la fois très efficace qui est tout le temps là qui a un peu la bougeotte qui donne à tous entre guillemets le sourire et ça fait du bien d'avoir une personne comme ça sur l'équipe parce que des fois sur les tournages c'est un peu tendu mais on a une bouffée d'oxygène je trouve qu'on se complète vraiment tous et c'est vraiment une chance de vraiment tous travailler ensemble parce qu'on a des on a des gens qui viennent des fois sur le tournage en temps parce qu'on pourrait dire comme piges donc les gars ils viennent une ou deux fois ils doivent être au courant et la plupart des cas ben ça se passe super bien et c'est vraiment génial de travailler là dessus en fait alors à la base vraiment moi je continue vraiment l'activité photo chez film à création mais voilà j'ai appris entre guillemets sur le tas en venant à accompagner en étant juste porteur au début après j'ai pu on m'a entre guillemets donner la chance de pouvoir toucher un peu au matériel alors du coup j'ai appris aussi sur le tas utiliser justement une caméra comme celle ci donc en tant qu'assistant cam quand timothy n'est pas là ensuite ces deux choses qui sont très ressemblantes vraiment en termes de cas après bien sûr c'est les mouvements en termes de cam qui que je ne maîtrise pas du tout encore mais que j'apprends petit à petit ensuite vis-à-vis de la photo moi c'est quelque chose d'appart parce que je ne fais pas comme aujourd'hui en numérique moi la plupart de mon travail personnel vient de l'argentique donc en moyen format j'ai un pentax 645 j'ai une chambre aussi j'ai pas mal de projets d'exposition aussi avec des vieux procédés tels que le collodion humide et autres choses qui sont vraiment de très vieux procédés le principe du collodion humide c'est vraiment faire de la photo sur plaque de verre en fait et ça amène une diversité vraiment de création parce que ceux qui viennent vraiment de la vidéo sont contents quand ils ont besoin vraiment d'une expertise en termes de cas d'exposition et autres que moi je peux apporter et au delà de ça apprendre vraiment la vidéo la réelle c'est ça me permet aussi d'améliorer comment dire tout le tout le setup pour les pour les prises photo et c'est donc pour moi c'est vraiment très très complémentaire et ça me permet de me laisser entre guillemets un niveau auquel j'aurais pas pu atteindre de moi même en fait